Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment ajouter des post-it dans un padlet. Donc j'ai choisi le type de padlet avec des colonnes. Donc si jamais je veux ajouter une colonne, j'appuie sur le bouton. Lorsque mon titre est donné, j'appuie sur le bouton Enregistrer. Ma nouvelle colonne est maintenant créée. Pour ajouter un post-it, il suffit de repérer le plus. Donc ça se peut qu'il soit situé sous la colonne, dans le cas où j'ai des colonnes, ou bien en bas à droite, si jamais je n'ai pas de colonne. J'appuie sur le plus pour ajouter mon post-it. Maintenant, je peux ajouter un titre et du texte à mon post-it. Lorsque j'ai ajouté mon titre et mon texte, j'appuie sur Publier. Donc on voit que ce post-it a été ajouté. Maintenant, je peux aussi ajouter des post-it avec du contenu qui n'est pas du texte. Donc j'appuie sur le plus. Je peux ajouter ou pas un titre. Et je vais aller sélectionner les différentes options. Je vous les présente. Donc le bouton Charger. Dans ce bouton-là, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir prendre un document qui est sur mon ordinateur. Donc je pourrais charger par exemple un document PDF. Il serait chargé alors dans le Padlet et les élèves pourraient le consulter directement. Je peux également insérer une photo. Le prendre la photo, ça veut dire que je vais utiliser ma caméra si je suis avec un portable, ou bien la caméra d'un iPad. Donc dans cette option-ci, c'est pour ajouter un lien. Quand j'appuie dessus, on me demande justement de coller le lien. Donc je vais aller copier mon lien. Je vais aller sur Alloprof, copier le lien ici. Et je retourne dans mon Padlet où je vais pouvoir faire Coller, CTRL-V. Quand c'est fait, j'appuie sur la flèche pour l'envoyer et on voit que mon post-site a ajouté un lien. J'appuie sur Publier et mon post-site va être ajouté sous ma colonne. Si je retourne dans les liens, on avait plusieurs autres choix. Donc on retrouve encore le bouton Charger et l'appareil photo qu'on a vu précédemment. Mais il y a d'autres types d'ajouts qu'on peut faire, donc les enregistrements vidéo ou audio. Enregistrement d'écran, je peux aller placer un emplacement dans le cas où j'avais choisi une carte. Je pourrais ajouter un dessin ou faire un lien vers d'autres Padlets. Pour les liens dans le bas, c'est le lien que j'ai choisi tantôt pour mon site Alloprof. Mais je peux également faire une recherche d'images. Je peux écrire le mot que je recherche et je vais trouver différentes images. Il faut quand même faire attention pour voir si les images sont libres de droit. Dans ce cas-ci, je vais faire Publier pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. J'ajoute un autre post-it, donc j'appuie sur Lien pour avoir les autres choix. J'ai fait la recherche d'images. C'est le même principe pour les GIF animés. Si jamais j'ai un lien YouTube, je peux aller chercher ici ou bien faire le copier-coller si je connais déjà l'adresse. Même chose pour Spotify. Et une recherche web, c'est si je veux chercher à travers Internet. Par exemple, je cherche les mathématiques et je vais avoir différents sites. Donc, c'est pour mettre différents sites mathématiques. Donc, ici, jeu et exercice. Et je vais faire Publier. Donc, c'est sûr que c'est important de vérifier d'abord ce qu'on met, si c'est correct, si c'est ce qu'on voulait également. Quand j'appuie sur le plus, j'ai d'autres petits choix, les petits boutons. Quand on clique dessus, vous vous rendrez compte que ça ouvre exactement la même chose que lorsque j'appuyais sur le bouton Lien. Donc, voilà. Mes post-it ont été ajoutés. Maintenant, si jamais je veux les classer, je peux le prendre et le déplacer. Donc, je le déplace à l'endroit où je le désire. Je peux également le changer de colonne. Donc, vous allez pouvoir organiser votre espace. Voilà. Merci.